On en vient à Bayonne Racing Isabelle avec du beau monde et peut-être trop d'ailleurs à l'infirmerie du côté du Racing. Elle était déjà chargée avant le déplacement à Clermont mais en Auvergne les Racingmans n'ont pas juste perdu un match, ils ont perdu leurs deux demi-d'ouverture, hernie cervicale pour Jonathan Wisniewski et ici Benjamin Dambiel qui souffre d'une rupture du ligame en croisé du genou droit. Plusieurs mois d'arrêt pour ces deux joueurs, des absences auxquelles s'ajoutent celle de Juan Martin Armandès. Il est toujours avec les Pumas pour le Four Nation. Alors on va partir à Bayonne retrouver Frédéric Villard. Dites-nous comment le staff du Racing Métro s'est organisé pour pallier ses forfaits. Ça n'a pas été compliqué Isabelle. On a pris tout simplement le dernier qui restait à savoir Mathieu Belli. On lui a beaucoup parlé cette semaine et Gonzalo Quesada lui a également beaucoup parlé juste avant le début du match. Les derniers détails pour que tout soit bien en place. En même temps Mathieu Belli il a une formation d'ouvreur. Et c'est lui qu'on va retrouver quelques instants plus tard avec Machneau qui avait également été titularisé alors qu'on était inquiet cette semaine parce qu'il avait été touché lui aussi. Parce que les premières minutes sont à l'avantage du Racing qui tendent beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'ouvreur ou en tout cas plus beaucoup qu'on va s'empêcher de jouer. A l'image de Julien Janais qui est repris à quelques centimètres, quelques mètres de la ligne. Et la première intervention de M. Mineri qui permettra à Gaëtan Germain, titularisé lui en 15 avec la blessure de Dobiel, d'ouvrir la marque après 9 minutes de jeu et de permettre au Racing qui joue en rouge de mener 3 à 0. Le Racing qui va commettre des fautes aussi à l'image de Brugno avec ce plaquage haut sur Podgitter. Jaune pour Brugno mais les Racingmen qui continuent d'attaquer. Avec la chandelle, le long coup de pied en tout cas de Belly sans problème pour Gerber. Si avec un problème avec un en avant justement derrière récupéré par Bousses. La fin de passe et Piss qui est un essai casquette. On joue depuis un gros quart d'heure. Et Bousses qui n'aplatit pas. Oui à la vidéo on s'aperçoit que le bras de Gerber empêche le ballon d'être aplati. Donc c'est un essai refusé à la vidéo mais qui ne satisfait pas néanmoins des lots parce que son équipe subit beaucoup. Elle subit également dans les phases de conquête en mêlée. On retrouve Matadigo derrière sa mêlée qui peut servir. Machneau, c'est la deuxième fois que les parisiens franchissent la ligne. Mais cette fois-ci encore il n'y aura pas d'essai. On va suivre le coup de pied de Mike Phillips pour dégager son équipe. Et sur le ralenti le beau travail de Matadigo pour Machneau qui franchit la ligne mais qui perd le ballon au moment d'aplatir. On aurait pu avoir deux essais du côté de Racing. On aura trois points grâce au pied de Germain qui va même porter la marque à 12 à 6 après une demi-heure de jeu. Mais Gonzalo Quesada n'est pas forcément libéré parce qu'il voit que Bayonne peut jouer lorsque Bayonne a envie de jouer. On retrouve justement une belle redoublée avec Podgeiter qui peut aller servir. Derrière Scott Speeding pour Gerber l'essai. Mais non, mais non, c'est un an avant. Il était tout seul quasiment derrière pour aller marquer un essai. Gerber, mais décidément on ne veut pas réussir à marquer d'essai aujourd'hui. Néanmoins grâce à la botte de Podgeiter 100% en première période. Eh bien c'est Bayonne qui passe devant 15 à 12 sous les yeux d'Yves Candebord et de Pierre Berbizier. Yves Candebord célèbre cuisiné qui n'a pas vu grand chose à se mettre sous la dent. Pas grand chose de succulent. Et pourtant, et pourtant, il y a Rocco Soco en face. Et en seconde période, c'est lui qui va mettre le feu aux poudres avec cette magnifique relance où il passe en revue quasiment toute la défense pour aller servir d'une belle chistéra. Pas Mazars qui sera repris en revanche. Derrière, c'est un petit peu brouillon à l'image de ce qu'ont proposé aujourd'hui les Bayonnets. Et Baget qui vient de rentrer ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc une belle occasion, une belle opportunité encore non mise à profit par les Bayonnets. Joroco Soco qui n'a toujours pas marqué d'essai depuis qu'il a signé à Bayonne. Lui qui était il n'y a pas si longtemps le meilleur est lié au monde. Néanmoins, cette action va quand même donner une pénalité au Bayonnets pour l'essai de Butati qui prend ce ballon le jour rapidement, qui est repoussé à quelques centimètres de la ligne. Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout ? Butati en tout cas, on va jusque de l'autre côté de la ligne. La question est de savoir si le ballon lui est allé de l'autre côté de la ligne. On s'aperçoit que Butati est repris juste avant la ligne. Et derrière, on s'aperçoit qu'on ne voit plus rien justement. Et l'essai sera logiquement refusé. Trois points d'avance seulement pour le Racing. 18-15, il reste encore un gros quart d'heure à jouer. Et Van der Merck qui vient de rentrer se retrouve dans la même situation que Butati. Là encore, vidéo. Et sur la vidéo, on s'aperçoit que... On ne sait pas si en avant en tout cas, l'essai lui est validé. Et voici le premier essai. 25-15. 25-15 pour le Racing. Vous avez entendu Cédric Garcia. Il ne faut rien lâcher. Allez chercher au moins le bonus défensif. Avec ce coup de pied de Benjamin Boyer à la 74ème minute. Il passe ce coup de pied. Mais le Racing s'impose. 25-18. Deuxième défaite à l'extérieur cette saison pour le Racing.